Il est l'heure, donc nous commençons. C'est la dernière séquence de la journée, longue journée, mais on est très heureux de réunir toute cette table deux personnalités éminentes que je ne vais peut-être pas trop présenter. Ça me paraît un peu scandaleux de les présenter. Sauf que, bon, je rappelle que Maurice Emard, qui va nous parler de Brodel, a quand même beaucoup écrit sur la Méditerranée, quand même. Ça me paraît. Je relisais le petit livre signé Brodel, La Méditerranée, où il y a un chapitre sur les espaces méditerranéens de Maurice Emard, qui est extrêmement éclairant. Je ne vais pas reparler de la fondation de la maison des sciences de l'homme, etc., etc., mais tout ça, puisqu'on a fait des choses ensemble à l'époque de l'Europe de l'Est, j'y insiste. Serge Grouzinski, je crois qu'il est très connu ici. On sait qu'il travaille sur la mondialisation ibérique au XVIe siècle. Donc le mot mondialisation est prononcé. Et qu'il interroge... En tout cas, c'est ce qui est écrit là. Qu'il promue une histoire globale et connectée. Donc on va essayer de préciser ce que signifie cette histoire globale et connectée. Reste qu'on va procéder ainsi, si on est d'accord, en essayant de ne pas déborder. Comme c'est la dernière séquence d'une journée qui était le troisième temps de l'inauguration de l'expo, c'était donc une réflexion un peu sur le moment présent, mais qui tentait d'être prospective immodestement, comme l'avait dit Jean-François Chouinier hier. Voilà, mais l'immodestie, je ne sais pas, aura fait quand même bouger un certain nombre de choses. Ce n'est pas inutile. Bon, c'est quand même l'occasion aussi de revenir sur l'exposition en deux temps. La partie artistique et la partie marquée par Fernand Brodel. Donc c'est ça qui est en jeu. Mais cette soirée est aussi l'occasion, et je m'arrêterai, de célébrer deux livres. La réédition de, vous voyez, les trois tomes, c'est quand même impressionnant. De la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Charmant-Colin, réédition avec Maurice Semar en parlera, un texte inédit de l'épouse de Fernand Brodel, qui d'ailleurs vient de disparaître. Et Serge Brozinski, le livre est là, il était sur la table, vient de publier, après d'autres livres, je ne vais pas tous les citer. La machine a remonté le temps quand l'Europe s'est mise à écrire l'histoire du monde. Quand l'Europe s'est mise à écrire l'histoire du monde, on voit bien qu'un certain nombre de débats vont pouvoir émerger. On va procéder en trois temps. Serge Brozinski va revenir un petit peu sur ce qui a été dit aujourd'hui, faire le lien peut-être entre l'expo, ce qui a été dit, et puis ses propres réflexions. Monsieur Hemard reviendra sur Fernand Brodel, comme il voudra, et évoquera le livre, ne pas le présentera, puisqu'on est censé le connaître. Et ensuite, Serge, dans un troisième temps, rebondira sur sa manière de pratiquer ce qu'on appelle ici l'histoire globale et connectée. Donc Serge Brozinski, merci de revenir sur la journée, d'essayer de mettre en lien, de connecter un certain nombre de petites choses, voilà, entre l'expo et ce qui a été dit aujourd'hui et ce qui va être dit ce soir. Tu parlais de célébrer, moi je voudrais célébrer l'exposition qui est remarquablement intelligente. Très rare de trouver en France aujourd'hui, en Europe, des expositions qui ont non seulement des objets à montrer, mais derrière laquelle il y a un discours et même plusieurs discours qui obligent à réfléchir. C'est à mon avis ce que devrait faire en France et en Europe tout service public. Donc célébrons d'abord ce magnifique travail. Un mot peut-être qui vous paraîtra bizarre, mais il y a ce mot connectivité qu'on a croisé pendant toute la journée. Il faut tout de même rappeler, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, le mot, enfin il y a un antécédent très lointain qui est italien, connecita. Conecita, ça veut dire connectivité, sauf que c'est employé autour de 1540 par Francesco Guicciardini dans sa Storia d'Italia. Et il emploie dans le texte italien, c'est connecita, connectivité. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de décrire la crise de Venise, crise de Venise parce que Venise ne peut plus contrôler la route des épices, se trouve concurrencée par les Portugais et il explique dans un des chapitres de son Histoire d'Italie, qui est apparemment une histoire italienne, une histoire d'Italie de la péninsule, que si Venise a des problèmes, il faut faire le lien connecita avec l'expansion portugaise. C'est-à-dire Venise a des problèmes parce que les Portugais sont en Inde. Et là on est dans du brodel, on est dans de l'histoire globale si vous voulez, et on est aussi devant un terme qui est finalement, c'est comme la mondialisation, c'est pas 1950, la mondialisation c'est bien avant, mais la connectivité ou les histoires connectées c'est bien antérieur aussi. C'est notre ignorance, et je parle non pas de vous le public mais de nous les historiens, qui fait que nous imaginons être devant un concept tout nouveau, tout beau, etc. Alors qu'en 1540 et la storia d'Italia, vous trouvez ça partout, je veux dire, en Italie, et vous pouvez même le capturer online si vous lisez l'italien. Alors je voudrais très rapidement partager avec vous deux ou trois remarques. J'ai suivi les débats depuis ce matin, et ça me paraissait intéressant de non pas de rentrer à partir de tout ce que vous avez entendu dans Brodel, mais simplement de faire des petits liens. Nous avons commencé avec Michel Lusso qui nous a parlé des hyperlieux, du local, du global. Tout ça c'est dans la Méditerranée de Philippe II, de Brodel. Et puis avec Michel Fouché, nous avons eu droit à la Méditerranée, et non pas Philippe II, mais Xi Jinping, en fin de compte. Et on était finalement, c'est ça faire du Brodel aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller plus loin dans les espaces et plus loin dans le temps. Ce qui était aussi intéressant, et je n'ai jamais connu de préfère dans Brodel, mais ensuite nous avons approché ce que j'appelle dans le jargon américain, world makers or world designers, c'est-à-dire les gens qui s'occupent de près ou de loin du destin du port de Marseille. Et là on pourrait faire le rapprochement avec des personnages, des fonctionnaires de la couronne portugaise ou espagnole, à la Casa de la Contratación a Séville, ou à la Casa de la India à Lisbonne, qui étaient les gens qui pensaient la globalité à l'époque, qui pensaient les routes, qui pensaient les circuits, qui pensaient l'ouverture des ports et la construction des ports. Pas oublier qu'au XVIe siècle, les Espagnols et les Portugais ont ouvert, construit des ports, pas en Europe, mais en Asie, en Afrique et en Amérique. C'est toujours difficile de rappeler à des gens qui travaillent sur le contemporain qu'il s'est passé des choses à une échelle planétaire, et qui demandaient des efforts et des ressources bien plus considérables que celles qu'on peut mobiliser aujourd'hui, parce que c'était la première fois, et parce qu'on jouait sur une échelle qui était une échelle planétaire. Les scénarios urbains aussi, l'après-midi, c'était aussi passionnant d'entendre tous ces scénarios sur ces différentes villes, et on peut penser aux villes qui ont intéressé Brodel, c'est-à-dire Madrid, ces villes, évidemment, Gênes, Naples, Rome. On n'a pas du tout parlé de Rome. Pourtant, une Rome, c'est une ville fondamentale de la Méditerranée, et c'est une ville fondamentale pour le monde occidental encore aujourd'hui, évidemment pour des raisons ecclésiastiques. On n'a pas non plus parlé, parce que je voudrais aussi dire ce qu'à mon avis, on aurait pu aborder, on n'a jamais prononcé le mot islam. C'est vraiment, je veux dire, il faut le faire aujourd'hui. Parler de la Méditerranée et faire comme si l'islam n'existait pas. Et on a prononcé une seule fois, je peux me tromper, mais je ne pense pas plus d'une seule fois le mot religieux. C'est pourtant, dans l'exposition La Monarchie catholique que vous pouvez voir, le religieux, on ne peut pas comprendre ce qui se passe au XVIe siècle sans mettre sur la table le religieux. Et on ne peut pas comprendre aujourd'hui, nous, Français ou Européens, ce que c'est que l'islam, sans comprendre ce que c'est le religieux quand il est le catholicisme romain ou le protestantisme. Et là, il est intéressant de voir qu'une institution et cette journée où un certain nombre de grands spécialistes ont parlé, ont discuté, etc., finalement, ça ne fait pas partie de l'univers scientifique ou académique. Ça ne fait pas partie de la réflexion. Après, nous nous étonnons, évidemment, de ce qui se passe en France ou en Europe et de voir une partie de nos concitoyens adhérer à ce qui nous paraît quelque chose d'exotique ou de lointain. C'est important, le religieux. Et aujourd'hui, j'étais au mois d'octobre, j'enseigne au Brésil chaque année. Au début du mois d'octobre, il y a une grande fête religieuse à Belém d'Oupara, qui est une des capitales de l'Amazonie. Il y a deux millions de personnes dans les rues, une procession autour d'une petite image de la Vierge, la Vierge de Nazareth. C'est toute la société brésilienne qui est autour de cela, c'est-à-dire aussi bien les partis politiques, aussi bien les grandes entreprises, les banques, les pauvres, évidemment la hiérarchie acclasiastique, les ordres religieux, mais même les gens des religions afro-brésiliennes. Il y a là quelque chose, et si je donne l'exemple brésilien, c'est là, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est le lien, c'est la Méditerranée qui est présente au Brésil. Et cette exportation du catholicisme fait qu'aujourd'hui, le continent catholique, ce n'est plus l'Europe. C'est ou l'Afrique ou l'Amérique latine. Et je pense que nous n'avons pas intérêt, nous, scientifiques, à oublier que le religieux, je ne suis pas en train de prêcher pour quelconque église que ce soit, mais l'absence de ce mot et de ce thème dans notre réflexion montre la limite aujourd'hui et finalement les impasses dans lesquelles se trouvent, à mon avis, les sciences sociales. Et on a eu un très bel exposé sur le cinéma et notre collègue a parlé du fait de, je la cite, se construire un ailleurs qui fait rêver. Mais il y a des quantités d'Européens et de nos concitoyens qui se construisent toujours des ailleurs qui font rêver. Un certain nombre, de moins en moins, sont des chrétiens, des protestants, des catholiques, mais beaucoup sont des musulmans. Je veux dire, on ne peut pas passer à côté de ça. Et quand on parle de l'imaginaire, le religieux, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, occupe une part considérable. Et ce religieux occupé dans la monarchie catholique, évidemment, puisque penser l'universel au XVIe siècle dans le monde de Philippe II, c'est penser à partir du catholicisme. On ne peut pas penser le monde sans passer par le catholicisme. Donc ce sont des choses qu'il est bon aussi peut-être de rappeler un peu. Et puis, un autre silence, évidemment on n'a pas parlé de l'islam, c'est tout de même étonnant, parce que dans toutes ces villes, on nous a parlé du Caire, on nous a parlé d'Istanbul, on nous a parlé d'Alger. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces trois villes ? À l'époque de Philippe II, c'était clair. Alger, le Caire et Istanbul, c'est l'Empire Ottoman. Ils font partie, et ceux qui les soudent, évidemment, c'est le sunnisme, c'est l'islam. Et ça m'a... Ce ne sont pas des critiques, je ne me permettrai pas de critiquer mes collègues, mais ça m'a beaucoup frappé, s'il vous plaît. Il est certain qu'on ne peut pas tout dire, et on a déjà parlé beaucoup trop longtemps, et cette journée a duré beaucoup trop longtemps, mais il y a quelques... C'est presque freudien, si vous voulez. Il y a des absents qui sont extrêmement encombrants, et ça, cet absent-là, aujourd'hui, il est gigantesque. Je veux dire, comment peut-on parler de l'Algérie, aujourd'hui, ou de parler du Caire, ou de parler d'Erdogan, sans parler de l'islam ? Et je pense que c'est aussi le devoir d'un musée d'oser mettre ça sur la table et d'en discuter, parce que c'est tout de même un espace public et un espace à prétention scientifique où on peut, en dehors des polémiques, essayer de réfléchir sur ces phénomènes. Puis, une autre dimension dont on n'a pas parlé et qui me paraît tout de même extrêmement liée au monde méditerranéen, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et je continue à travailler sur les phénomènes de métissage, de mélange. On parle de local, de global, d'hyperlieu, sans arrêt de flux, mais les flux, ça provoque des mélanges, ça provoque des chocs, ça provoque des transformations. Pas un mot sur les métissages. À mon avis, c'est aussi révélateur. C'est un autre trou noir, en quelque sorte, qui m'a frappé aujourd'hui. J'ai évidemment énormément appris sur tout cela, mais je pense qu'on ne peut pas parler de Marseille sans parler des métissages, quand même. C'est un prodigieux, hyperlieu, si on va employer ce jargon, ou un laboratoire. On ne peut pas parler de Milan où je vais demain sans parler aussi de ce phénomène. Il y a à la fois les communautés péruviennes, par exemple, de Milan, il y a les gens qui arrivent d'Europe orientale. Je veux dire, c'est une constante de ce monde méditerranéen, et c'est une constante extrêmement ancienne. C'est justement le fait de la Méditerranée, le fait de ses circulations, qui a des conséquences humaines. Et on ne peut pas, quand on s'intéresse à l'humanité, je veux dire, uniquement parler en termes de lieux local, de global, de termes abstraits, sans parler des hommes et des femmes, et des mondes qu'ils se construisent. Or, tous ces mondes sont des mondes mêlés. Même les mondes des plus fondamentalistes, des musulmans, ce sont des mondes métisses aussi. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui, à l'avenir, pourrait être pensé. Voilà, c'est très superficiel, mais ce sont des réactions d'auditeurs. Merci. Comme convenu, on va vous donner la parole, Maurice Emard. Et dans la discussion, on pourra revenir sur les trous noirs évoqués par Serge. Je n'ai malheureusement pas encore vu l'exposition. Et donc, je ne peux pas en parler. Et en fait, je dois vous parler de Brodel, mais je voudrais trouver une approche différente de celle qui est communément adoptée, c'est-à-dire de parler du livre, de raconter comment il a été fait, etc. En fait, je voudrais évidemment parler rapidement de Brodel et de la façon dont il a écrit son livre. Deuxièmement, de la façon dont il a été lu. À la limite, un livre a du succès, on n'a pas de succès, mais c'est l'influence qu'il a sur des lecteurs qui vont faire quelque chose de différent, qui compte. Et puis, le livre a eu une vie successive jusqu'à aujourd'hui. Et notre problème, à une époque où tout homme politique français qui se respecte doit citer, même s'il ne l'a pas lu, la Méditerranée de Brodel, parce que ça fait partie du discours officiel, on sait que la Méditerranée, c'est un grand problème. Et on cite la Méditerranée, même centrée sur le XVIe siècle de Brodel, comme s'il donnait des clés pour la compréhension du présent. Et en fait, je voudrais parler à la fin un peu de l'actualité de Brodel, c'est-à-dire comment pouvons-nous le lire aujourd'hui ? Quelles questions nous paraît-il poser, même parmi celles qu'il n'avait pas posées ? Serge vient de parler à l'instant du métissage. Parmi les grands métissages qui sont restés tout de même très silencieux, ce sont les chiffres de la traite transsaharienne, de l'Afrique subsaharienne, vers les côtes du Maghreb et vers la Mer Rouge et la partie de l'Afrique de l'Est. Les estimations actuelles n'ont été réévaluées à la hausse. On est dans une fourchette comprise entre 14 millions et 19 millions de personnes, sur près d'un millénaire, bien entendu. Ça a commencé très tôt et ça a fini très tard puisque la dernière caravane officielle d'esclaves arrivée en Libye est arrivée en 1932 ou 1933, si je ne me trompe pas. Mais les traces de métissages au plan physique comme au plan culturel sont très difficiles à identifier dans le paysage humain des civilisations de la rive sud et des pays de la rive sud de la Méditerranée. Donc, on peut avoir des phénomènes massifs qui vont être redécouverts récemment, qui ont été minimisés pour des raisons que vous pouvez deviner, mais qui ont existé, qui sont des oublis. L'histoire a tiré un trait dessus. Brodel, très rapidement. Brodel est né en 1902. Il découvre son sujet entre 1925 et 1930 quand il vit en Algérie. Il va travailler 12 ans aux archives à peu près entre ses séjours en Europe, en Algérie et en France et puis surtout les trois années qu'il passe au Brésil ou comme il dit, exactement comme j'ai compris la Méditerranée dans un premier temps en la voyant non pas de la rive nord mais de la rive sud. Moi qui étais lorrain, dit-il, donc j'avais besoin de changer de perspective. J'ai encore mieux compris la Méditerranée depuis le Brésil parce que j'ai compris comment c'était des Méditerranéens qui avaient construit depuis les frères Cabot à partir de l'Angleterre jusqu'au Portugais pour les voies de l'Atlantique Sud et pour l'Atlantique Centrale que l'on... Ce sont des Méditerranéens qui ont construit l'Atlantique entre XVIe et XVIIe siècles et c'est pour lui une œuvre admirable. On peut critiquer l'admirable mais c'est cette capacité à créer un nouvel espace maritime avec ses routes, ses circulations, ses créations culturelles, etc. Ces horreurs qu'il ne s'agit pas de diminuer mais il y a un besoin de dépaysement. Et puis le troisième dépaysement c'est de se trouver fait prisonnier en juin 1940 et de passer 5 ans dans un camp de... dans deux camps de prisonniers successifs. Mayence d'abord où il a une bibliothèque, la bibliothèque de la ville où les officiers du camp, les prisonniers du camp français ont le droit de faire emprunter des livres, de faire emprunter des livres et puis 3 ans à Lubec où il va écrire 6 ou 7 versions successives de son livre. Pour comprendre son livre, il faut penser que c'est un... Je le développerai demain matin. C'est un roman. C'est une chose... Il a écrit sans notes, pratiquement... Tout son fichier est en France. Il l'écrit de mémoire, il généralise, il rêve, etc. Mais c'est extrêmement concret parce qu'il a par chance une excellente mémoire. Il n'a pas eu besoin de trop corriger. Il s'est permis dans la version finale du livre d'écrire 2 ou 3 fois références exactes, égarées, ce que mon professeur de Cagnes considérait comme un scandale historique. Un historien ne veut pas dire qu'il a oublié ces références exactes. Il doit toujours apporter l'épreuve. Bon, Moselle a pu se permettre de travailler autrement. Et puis, il rentre à la fin de mai 1945, il a envoyé progressivement ses versions successives à Lucien Fèvre d'un côté et à sa femme qui était rapatriée chez son père qui vivait à Tiaret, qui était installée à Tiaret en Algérie. Il a fait passer ses versions successives et il a été révisé, il a été révisé, corrigé. Un très bon conseil aussi, ne jamais en fait corriger, toujours réécrire. Ça, c'est pour expliquer la qualité du style parce que si vous corrigez, vous compliquez. Et si vous réécrivez, vous pouvez simplifier. Et l'important pour lui, c'était précisément de simplifier le style parce que le livre par ailleurs, et je crois considéré, peut être considéré comme un livre particulièrement bien écrit. Le livre sort est soutenu comme une thèse d'État en 1947, il est ensuite publié dès 1949 et il va avoir plusieurs vies successives. La première qui a compté encore pour les gens de ma génération, peut-être encore un peu pour la génération de Serge qui est plus jeune que moi, ça a été véritablement un livre complètement différent de ce que l'on pouvait nous proposer à lire. C'est-à-dire, c'était une écriture neuve, c'était un regard neuf, c'était des questions posées qui étaient neuves, etc. etc. Ça a été le plaisir de la lecture. Je n'ai pas apporté, j'aurais dû le faire. Il aurait dû mieux que moi. J'ai trouvé dans mon courrier une lettre de Daniel Roche auquel j'avais fait passer le jeu complet de cette dernière édition de la Méditerranée et Daniel Roche m'écrivait une quinzaine de lignes sur le plaisir toujours actuel qu'il avait eu dès la première lecture du livre. Alors, il y a de moins en moins de gens de la génération qui a dix ans de plus que moi qui survit encore, mais pour toute cette génération-là, ça a été un livre extrêmement neuf et certains ont travaillé sur des pistes bourzeliennes, d'autres ont travaillé, je pense à Jacques Levoff par exemple, dans des directions tout à fait, ou François Furet, dans des directions très différentes. Mais, il est resté une espèce de référence, un livre un peu atypique qui proposait une façon nouvelle d'écrire l'histoire. bien entendu, toute lecture qui, quand elle devient de masse, devient une lecture un peu appauvrissante parce que Brodell a été simplifié dans la présentation qui a été faite, dans les idées qui s'y trouvent, mais qui sont toujours nuancées un peu plus loin, dans les généralisations qu'on a pu dériver de son livre, on peut se dire plus un livre est cité, moins bien il est lu, et si je prends l'article le plus célèbre de lui, qui est dérivé de l'écriture de la Méditerranée, c'est-à-dire son article sur la longue durée, il y a une relation inverse entre nombre de citations et lecture approfondie. c'est-à-dire de plus en plus gens le citent sans ne l'avoir jamais lu, sinon ils ne diraient pas ce qu'ils en ont écrit, ils n'auraient pas écrit ce qu'ils en ont écrit. L'important, c'est de voir que Brodell était quelqu'un de compliqué, il a travaillé 12 ans aux archives et son fichier de la première édition de la Méditerranée, c'est 70 000 fiches à peu près, 70 boîtes de carton avec des fiches 10-15 qui peuvent avoir deux lignes ou qui être composées de 3 ou 4 fiches successives, il a adopté ce format-là et puis la deuxième édition de la Méditerranée qui interviendra en 1966, c'est à peu près 30 000 fiches de plus. Donc une masse énorme de petites informations et qui sont à chaque fois des informations plus générales mais qui sont une masse de petits faits. Un tic de langage que vous trouverez chez lui, il dit 10 fois pour une ou 100 fois pour une. Vous croyez que c'est un tic de langage ? Dans son fichier, il y a vraiment son fiche qui le dit. Et c'est une façon de résumer, c'est-à-dire qu'à partir d'une observation très concrète ou plutôt d'une imagination qui va interpréter en termes très concrets ce que peuvent dire ces fiches sur des trafics maritimes, sur des autos d'affaires en Espagne sur n'importe quelle cérémonie ou telle ou quelle émeute etc. Il va essayer de reconstituer, de recréer quelque chose de vivant et à partir de là, il faut tenir les deux goûts de la chaîne c'est-à-dire d'un côté avoir cette pour en dire que c'est un fait qui n'est pas identique qui peut poser des problèmes de connectivité d'ailleurs à l'époque c'est-à-dire de circulation de modèles de circulation très informelle de modèles de comportement de modèles culturels etc. mais de l'autre il lui faut généraliser parce que il va absolument faire les deux choses une analyse très approfondie aussi détaillée qu'au possible et d'autre part comme il le disait encore à la fin de sa vie avoir l'impression de pouvoir tenir toute l'histoire dans sa main c'est-à-dire de réunir dans sa main dans un ensemble de formules d'un ensemble d'idées de modèles d'interprétation l'ensemble des apports de l'histoire alors les apports de l'histoire pour lui les disciplines qui vont lui servir c'est bien entendu la géographie dans une seconde moindre mesure l'ethnographie ou la première ethnologie descriptive qui sont les deux disciplines qui l'utilisent le plus dans la première partie la part du milieu et c'est là qu'il leur demande justement c'est à partir d'elle qu'il construit ses analyses de la longue durée deuxièmement l'économie qui va lui servir à l'histoire économique de l'époque qui lui va lui servir à présenter un modèle économique de ce long 16e siècle qui est le sien l'époque de Philippe II mais Philippe II c'est moins que la moitié du 16e siècle donc il prendra le 16e siècle à la fin du 15e et il l'abandonnera première édition vers 1620 deuxième édition 1650 mais en se disant peut-être il faut aller plus loin c'est à dire que jusqu'à vers 1680 la Méditerranée pour ça il a une idée qui est dans le titre qui est de partir d'une il est parti d'une thèse sur la la politique étrangère de Philippe II en Méditerranée et puis il y a un moment c'est pas un conseil de Lucien Fèbre s'il a trouvé tout seul mais peu importe mais en tout cas lorsqu'il a choisi ça il en tire toutes les conséquences on change le sujet c'est plus Philippe II c'est la Méditerranée elle-même la Méditerranée elle-même et le monde méditerranéen et comme Ricœur entre autres a pu le dire le héros du livre c'est un espace c'est un espace une nouveauté ce que les historiens n'avaient jamais fait ce qui même a été refusé à l'époque parce qu'en France le livre paraît sous le nom de la Méditerranée et le monde méditerranéen mais la traduction italienne qui sort mais 3-4 ans après change le titre et ça devient civilisation et empire dans la Méditerranée de Philippe II et le changement est significatif c'est-à-dire il n'a pas dit accepter le projet de traduction mais ne pourrait pas en accepter le titre alors pour nous ça nous paraît banal aujourd'hui où ces références à la Méditerranée l'espace atlantique le Pacifique etc. les autres Méditerranées sont devenues banales mais c'était une grande nouveauté il fallait à l'époque écrire un livre d'histoire autour de personnages autour d'états avec des on pouvait aller jusqu'aux civilisations à la limite mais un espace géographique un espace géographique qui additionne une mer et puis un monde méditerranéen dont les limites ne sont jamais fixées de manière stable mais ça permet d'en parler commodément et dont toutes les liaisons avec l'extérieur au contraire sont rappelées analysées aussi bien les liaisons transsahariennes les liaisons avec la mer Rouge avec le golfe Persique avec l'arrière avec l'arrière pays asiatique de l'Asie mineure à travers l'Europe les trois ismes européens l'isme russe l'isme polonais l'isme italo-germanique etc. donc avoir une unité qui vous permette à chaque fois de résister à la tentation d'aller vous perdre dans les détails il faut que la masse des détails puisse être amenée vers un ensemble vers un ensemble cohérent et là tel que je le lis c'est l'écriture qui le permet parce que l'histoire n'est jamais totalement rationnelle et donc elle ne rend pas compte de la totalité du réel c'est précisément en suggérant en évoquant en ne disant qu'une partie des choses mais en signalant qu'il y a toutes les autres que le lecteur pourra reconstituer de son côté que l'on peut donner cette je veux dire pour aucun véritable plaisir dans la lecture qui est de voir ce que l'auteur a voulu dire et de voir aussi ce qu'il vous inspire c'est à dire d'aller au-delà d'une lecture simple donc la géographie la Méditerranée c'est effectivement c'est un espace maritime et terrestre avec tous les conditionnements mais aussi toutes les possibilités qu'il offre mais c'est c'est aussi un monde terrestre dont les limites varient selon les époques qui ont été occupées par diverses personnes mais qui représentent aussi des constantes et une idée fondamentale pour lui ce monde est exploité utilisé cultivé possède ses villes ses circuits commerciaux ses grands marchands etc. qui en font une forme d'unité économique qui va bien au-delà qui va bien au-delà des cadres des cadres politiques il y a une vraie vie économique de la Méditerranée dont les empires qu'ils soient ottomans ou espagnols comme au XVIe siècle ne contrôlent qu'une petite partie et puis il y a une économie avec des cycles importants dont les principaux d'ailleurs sont liés aux découvertes américaines et notamment à l'arrivée des métaux précieux américains qui ont joué un rôle révolutionnaire dans les dynamiques mêmes du monde méditerranéen et du monde européen pour une raison très simple vous l'avez appris en classe au lycée quand vous faisiez de l'histoire romaine bon le monde européen jusqu'au XVIe siècle perd c'est à dire est en déficit dans ses échanges avec l'Asie les métaux précieux s'en vont et donc il y a un déficit à combler avec l'argent l'or et surtout l'argent américain l'Europe pour la première fois se trouve en termes métalliques de métaux précieux dans une situation où d'un côté elle peut financer son déficit dans son commerce avec l'Asie de l'autre investir dans les églises etc. de manière tout à fait somptuaire et troisièmement élargir sa circulation monétaire et donc faire glisser des secteurs de plus en plus important de l'économie vers des circuits monétaires et surtout permettre aux états de prélever des impôts c'est-à-dire de lever des armées de plus en plus nombreuses un chiffre très simple milieu de la guerre de Cent Ans l'armée française c'est 40 000 hommes fin de la guerre de succession d'Espagne Louis XIV mobilise 400 000 personnes avec une population identique à peu près 20 millions d'habitants dans l'espace français ceci pour vous donner des chiffres et puis vous avez sa dernière partie qui sont les événements on a fait à Braudel une réputation d'hostilité d'incapacité à raconter les faits vous y trouverez des portraits des portraits d'acteurs principaux vous y trouverez raconter la bataille de l'Épante comme si comme si vous y étiez avec sa signification mais en vous permettant bien entendu d'aller au-delà voilà très brièvement résumé il faut une façon d'anticiper la discussion que nous avons sans doute sur le concept même d'histoire totale et d'histoire totale et d'histoire globale la présomption modélienne c'est effectivement d'avoir une histoire la plus globale totale ils ne s'adressent pas ils ne prennent pas en compte la totalité du monde ils sont le personnage c'est la Méditerranée mais il en dilate les limites le plus largement possible et puis il l'intègre dans un monde si possible plus large et puis une histoire totale c'est à dire une histoire qui fait converger dans un ensemble unique tous les éléments d'information et toutes les recherches qui répondent aux questions que se pose le présent sur le passé à un moment donné et bien entendu aujourd'hui 60 ou 110 ans plus tard le nombre des disciplines la quantité d'informations dont nous disposons s'est prodigieusement élargie mais je préfère entre temps mettons on voit bien c'est à dire totale c'était vraiment la totalité de l'information globale c'était l'espace le plus large possible aujourd'hui quand on parle de l'histoire globale je ne sais pas si Serge en sera d'accord on a dérivé global de globalisation c'est à dire l'adjectif même de global a été déduit du mot anglais de globalisation alors que sa vraie traduction c'est mondial et bien entendu l'exemple de la Méditerranée pouvait servir pour une histoire mondiale comme Brodel a par ailleurs tenté de la faire à travers à travers la grammaire des civilisations qui est un manuel destiné aux classes terminales des lycées et à travers bien entendu situation matérielle économie et économie et capitalisme mais je ne veux pas juste quelques conclusions finales provisoires le problème comment le livre peut être lu aujourd'hui le livre a prodigieusement changé c'est plus le même livre physiquement c'est le même texte avec très peu de corrections c'est si des parties entières ont été réécrites entre 49 et entre l'élection de 49 et 66 mais finalement elles intègrent les lectures les résultats de la recherche que Brodel avait lui-même très largement inspiré ou qu'il a reçu de collègues de tout le beau tour de la Méditerranée avec qui il a pu entrer en contact et ses propres recherches alors par exemple si vous prenez la partie sur le climat il a été très honnête parce qu'il posait dès le départ est-ce qu'une histoire du climat est possible c'est-à-dire est-ce qu'on peut passer d'une histoire j'allais dire d'une histoire des faits météorologiques c'est-à-dire des orages des tempêtes etc. au quotidien des sécheresses exceptionnelles est-ce qu'on peut faire une histoire précise chiffrée des variations climatiques il posait la question pratiquement dès le début et puis dans la deuxième édition de 66 il maintient la présentation qu'il avait faite dès le début des années 40 avec l'information dont il disposait et puis il fait une note complémentaire qui présente de manière séparée en 4 ou 5 pages les recherches plus récentes qui ont plus ou moins confirmé ces intuitions alors évidemment cette centralité de la Méditerranée s'inscrivait en 49 dans une place ici tout à fait différente c'est-à-dire la Méditerranée avait d'abord été dominée par l'Europe et la Méditerranée était passée au second plan exactement comme l'Europe des deux guerres et de l'immédiate après-guerre passait au second plan c'est ce qu'il disait pour le milieu du 17ème siècle la Méditerranée sort de la grande histoire et derrière ça il y avait l'Europe est sortie ou est en train de sortir de la grande histoire les grands enjeux se trouvent ailleurs et les puissances les grands événements les grandes tendances les puissances dominantes se trouvent à l'extérieur nous sommes aujourd'hui je pense dans un monde différent dans un monde différent parce que finalement l'histoire des cinq derniers siècles a été écrite dans les termes l'ancien monde face au nouveau et la façon dont la découverte du nouveau monde a créé un espace différent et donc Serge se trouve beaucoup plus à l'aise que moi pour en parler est-ce que l'Atlantique a pu jouer dans ce contexte-là un rôle comparable à celui de la Méditerranée et est-ce qu'au-delà encore à partir très tôt la moitié du 16e siècle mais surtout à partir du 18e et jusqu'à aujourd'hui le Pacifique peut jouer un rôle comparable à l'espace central d'échange on a beaucoup parlé ces deux dernières décennies du basculement du centre de gravité de l'économie américaine de la face à l'Atlantique vers la côte pacifique et bien entendu de ce partenariat avec la Chine qui pourrait organiser justement un espace différent il me semble qu'aujourd'hui nous assistons tout de même à un retour en force de l'ancien monde pas le nôtre pas l'Europe mais des choses qui concernent l'Europe et qui concernent l'Europe dans la mesure où l'Europe réapparaît retrouve la place qui était la chienne avant le 16e siècle c'est-à-dire une place secondaire de presque île de l'ancien monde euro-asiatique alors bien entendu les changements nous les voyons nous les voyons au plan démographique avec la montée croissance démographique extraordinaire de l'Asie qui va semble-t-il se ralentir pour la Chine plus lentement peut-être pour l'Inde mais aussi la poussée démographique africaine qui vient qui elle va très certainement se poursuivre plus longtemps ça concerne bien entendu l'économie l'économie je ne vais pas vous parler de la croissance chinoise de la croissance indienne de la croissance de tout un ensemble de pays émergents asiatiques ça concerne le religieux je ne vais pas vous parler de l'islam je me contenterai simplement de rappeler qu'il a fallu attendre les années fin des années 70 début des années 80 pour que nos collègues de sciences sociales se décident à constater que désormais l'islam majoritaire était un islam non-arabe était un islam asiatique était un islam subsaharien et ce que tu évoquais pour le monde catholique se trouve ici en cause et puis ça compte beaucoup c'est sur le plan culturel c'est le plan c'est sur le plan culturel où nous assistons dans justement dans les trois mondes que je viens d'évoquer nous assistons au progrès non seulement de l'alphabétisation mais des universités nous assistons à la constitution de communautés scientifiques extrêmement avancées et extrêmement dynamiques pour y en participer à l'université d'automne à Shanghai depuis 2005 j'ai vu une transformation totale du public d'étudiants chinois qui n'osait pas parler en personnes qui ont lu qui maîtrisent tous les instruments qui interviennent qui n'hésitent pas à poser une question et tout ça bien entendu touche aussi au domaine artistique varié qu'il s'agisse du cinéma de la musique où sont les grands pianistes d'où viennent les grands pianistes les grands chefs d'orchestre aujourd'hui les grands violonistes de plus en plus du monde asiatique autant d'instruments de musique qui n'étaient tout de même pas les leurs précédemment et nous assistons ce qui compte pour nous à l'apparition l'affirmation d'histoires écrites à partir de toutes ces régions du point de vue de ces régions nous avons face de nous des historiens japonais des historiens chinois des historiens indiens bien entendu qui sont au top niveau international et auxquels bien entendu nous devons non seulement faire leur place nous ne pouvons plus pas nous contenter de faire leur histoire à leur place comme nous l'avons pensé mais nous sommes de plus en plus confrontés avec d'autres points de vue d'autres regards sur le monde et donc cette histoire écrite d'autres points de vue elle est c'était le soin le soin de Rodel qu'il écrit encore dans le deuxième volume de situation matérielle économie et capitalisme il a tout un paragraphe pour dire bon l'Europe a inventé l'histoire et elle s'en est servie à son avantage il n'a pas volé l'histoire comme le disait comme l'a écrit Jack Goody après lui il disait qu'il y en a pour un certain temps un certain temps à ce que l'Europe perde son monopole de l'écriture de l'histoire et de la même façon qu'il n'avait pas prévu un développement aussi rapide de l'économie chinoise de la même façon il n'a pas prévu que la récupération se ferait rapidement alors bien entendu nous faisons le place quand les gens écrivent dans les rangs que nous connaissons pour que l'histoire chinoise passe chez nous malheureusement il faut que ça soit soit des français des collègues qui savent le chinois qui servent d'intermédiaire soit que ces auteurs chinois aient le bon goût de que nous fassent la gentillesse de publier une part de leurs travaux de leurs travaux en anglais et tout ça tout ça est en train de se jouer sous nos yeux et peut-être finalement s'inscrit tout à fait dans la perspective brodellienne un brodell qui n'est plus le brodell renouvelant l'histoire pour la génération née entre 1925 et 1940 mais un brodell qui permet à tout le monde et au grand public non spécialiste en particulier de de répondre d'essayer d'interpréter ce qui se pose ce qui se pose maintenant et je vous renvoie alors puisque le problème je ne vais pas je ne vais pas les lire je vais les lire ici aux pages du deuxième volume qui s'appelle rayonnement et refus d'emprunter à propos des civilisations il dit il conclut en disant pour une civilisation vivre c'est à la fois être capable de donner de recevoir d'emprunter emprunter tâche difficile n'est pas capable qui veut d'emprunter utilement pour se servir aussi bien que le maître de l'outil adopté en un des grands emprunts de la situation méditerranéenne c'est assurément l'imprimerie que les maîtres allemands installèrent en Italie en Espagne au Portugal et jusqu'à Goa mais on reconnaît non moins une grande civilisation à ce qu'elle refuse parfois d'emprunter à ce qu'elle s'oppose à certains aliments à ce qu'elle fait un choix parmi ce que les échangeurs lui proposent et souvent lui imposeraient s'il n'y avait des vigilances ou plus simplement des incompatibilités d'humeur emprunter donner refuser d'emprunter tout cela va être nuancé dans les pages suivantes à propos des recouvrements de civilisation mais il a été à l'époque la première personne à introduire dans le vocabulaire des historiens l'expression de bien culturel il disait lui identifié comme historien de l'économie fait de l'échange de la circulation des biens culturels et de l'adaptation de la réélaboration comme celle qui a eu lieu pour les plantes américaines transférées en Europe de la réadaptation de la reprise de bois et pourtant je vais terminer sur une chose qui m'a tient à coeur parce que finalement c'est le Brondel il avait ouvert la porte en disant la longue durée c'est très bien mais la longue durée dont je parle la longue durée de la géographie ce n'est qu'une longue durée parmi toutes les longues durées possibles il y a des longues durées géologiques etc. et alors on voit le Brondel dès la fin des années 60 découvrir la découvrir la préhistoire il écrit en 68 un texte pour Skira qui devait être publié qui devait être publié comme tel et Skira et Skira qui a été tombé malade puis a fait faillite tombé malade il a disparu le texte n'a été réédité qu'après la mort de Brondel au milieu des années 90 ce sont les mémoires de la Méditerranée et là on voit rapprochement si vous voulez les deux personnes il y a eu trois personnes qui ont compté parmi les préhistoriens pour Brondel Colline Renfrew dont le livre sur le peuplement de l'Europe a été traduit pour Flammarion dans la collection de Brondel par Madame Brondel Jean Guylaine et Brondel se rencontre sur une nouvelle certitude ils l'écrivent tous les deux entre la fin des années 60 pour Brondel et le début des années 80 pour Guylaine la vraie révolution pour l'histoire ça n'a pas été l'invention de l'écriture même si l'histoire s'identifie avec les documents écrits mais pas seulement la vraie révolution ça a été la révolution néolithique la révolution néolithique c'est à dire le passage progressif très lent un processus de néolithisation de sociétés de chasseurs collecteurs pêcheurs à des sociétés d'éleveurs et d'hériculteurs de plus en plus de plus en plus sédentaires et là c'est un processus très important donc qui se situe en amont de la longue durée brondelienne mais ce mouvement cet élargissement spatial auquel nous donnons le nom d'histoire globale ou d'histoire globale se trouve aujourd'hui concurrencé par précisément cet élargissement vers l'amont du temps de l'histoire pour moi avec les deux derniers livres publiés par Jean-Guylaine un recueil d'articles sur le thème du néolithique et puis la seconde sur les 7 ou 8 millénaires avant notre ère le dernier grand livre que je vous conseille de lire c'est le livre de Cyprian Broadbank sur la Méditerranée il est publié en anglais il y a 5 ans il a été traduit en italien par Inaudi je ne pense pas qu'il le sera en France c'est en 700 pages une histoire de la Méditerranée qui commence un million neuf cent mille années avant nous et qui se poursuit jusqu'à moins 500 et là vous avez une histoire de la Méditerranée qui aurait fasciné Broadbank il y a une histoire de la géologie il y a une histoire du climat il y a une histoire des végétaux il y a une histoire des animaux il y a une histoire de la très lente arrivée réussite et échec des premiers hominidés et de tous ceux qui vont conduire jusqu'à l'espèce à laquelle nous appartenons aujourd'hui et c'est absolument fascinant parce que au lieu de c'est pas du tout je le dis à Serge maintenant parce que l'histoire ne remonte plus vers le passé il parle de un million moins un million 900 mille années et il on va dire fausse métaphore il descend jusqu'à nous et ce qui lui importe de montrer c'est qu'il n'y a pas des cours uniquement des courants principaux il y a beaucoup d'échecs il y a beaucoup de retours en arrière etc c'est tout sauf logique mais l'archéologue préhistorien par son information par ses techniques de travail et par l'accumulation de données analysées de manière de plus en plus fine arrive à reconstituer à nous proposer la complexité d'une histoire dans laquelle qui arrive jusqu'à nous mais qui n'était pas écrite par avance mais aussi en disant si il y a une tendance là à emporter mais finalement si le Proche-Orient n'avait pas existé le développement de l'Ouest de la Méditerranée se serait fait peut-être un peu plus tard avec les mêmes plantes pas avec les mêmes plantes pas avec les mêmes animaux mais tout ça se serait fait alors c'est une écriture tout à fait différente de celle de Braudel mais le livre de Cyprien Braudbank dont j'espère qu'il s'appelle de manière le titre est très beau il a d'ailleurs aussi l'éditeur italien a changé son titre puisqu'il s'appelle The Making of the Middle Sea la construction de la Méditerranée qui est copiée j'ai une application une reprise du grand livre de l'historien social l'historien du mouvement ouvrier Hippie Thompson Edward Thompson qui s'appelait The Making of the English Working Class merci bon Serge je crois que vous allez rebondir sur pas mal de choses je pense pas parce qu'il est vraiment très tard c'est vous qui décidez et je pense qu'il y a beaucoup de questions que vient de soulever Maurice et qui sont fondamentales mais il est pratiquement 9h30 et beaucoup de gens vous qui êtes tous ici avez eu la patience d'être encore là je pense que ce serait peut-être un cadeau à faire au public de lui donner la parole vous décidez parce que vous allez la prendre donc on va vous vous avez laissé l'Amérique latine bon question au public concise s'il vous plaît et on arrêtera de toute façon dans un quart d'heure juste une petite réflexion en fait en croisant régulièrement des visiteurs chinois au Missum je me suis rendu compte qu'on avait souvent ce même genre de remarques à savoir que notre histoire elle est finalement relativement méditerranéocentrée si vous me pardonnez le néologisme et donc est-ce qu'on peut vraiment envisager des histoires connectées entre continents ou est-ce que c'est plutôt une vision utopiste bon c'est pour vous Serge je vais répondre très rapidement et en citant un autre très grand auteur je veux dire qui pour moi a beaucoup plus compté que finalement que Brodel qui est Pierre Chonu parce que c'est Pierre Chonu qui rattache le monde ibérique cette péninsule aux Amériques c'est Séville et l'Atlantique et puis ensuite qui y rattache donc si on veut parler en termes de Méditerranée à la Méditerranée américaine les Caraïbes qui est la deuxième Méditerranée si on veut être fortement méditerranéocentrée et puis il y a l'autre Méditerranée qui est aussi envisagée par Pierre Chonu Chonu suit Brodel et c'est une époque magnifique pour l'histoire française où l'histoire française au lieu d'être nombriliste s'intéresse au reste du monde et écrit l'histoire du reste du monde Chonu écrit sur cette péninsule ibérique et les Philippines et Manille et donc sur cette Méditerranée chinoise où se trouvent aussi les Portugais Chonu a fait faire le saut il est sorti de la Méditerranée et il nous a appris à réfléchir sur les rapports entre l'Amérique et ce monde méditerranéen et il y a des pages en Chonu qui sont aussi extraordinaires que celles de Brodel Chonu compare dans Conquête d'exploitation du Nouveau Monde qui est un livre publié par les PUF et que je vous conseille de lire même encore aujourd'hui par exemple la situation du monde des Incas du monde de l'antiplano mexicain avec la Chine et Chonu dit aujourd'hui c'est à dire on est dans les années 60 si on veut comprendre exactement l'histoire du monde et bien on ne peut faire aujourd'hui l'histoire du monde et ne comprendre l'expansion européenne en Amérique qu'en introduisant la Chine c'est ça l'histoire globale et c'est ça le saut prodigieux alors Pierre Chonu n'a pas eu la chance de Brodel il n'a pas eu les rééditions il faut dire qu'il a un parcours politique ou idéologique un peu compliqué mais pour moi qui étais un jeune étudiant à l'époque il y avait Brodel il y avait Pierre Chonu et puis il y avait Frédéric Moreau qui réfléchissait sur Lisbonne l'Empire portugais le Brésil l'Atlantique il y avait dans le monde anglo-saxon un très grand monsieur qui est un peu le Brodel de l'autre côté Charles Boxer d'une érudition gigantesque il y avait au Brésil je ne veux pas vous ennuyer avec tous ces noms mais c'est pour vous dire qu'on n'était pas dans le monde de Stéphane Bern le monde à l'époque c'était au pire Alain Decou et André Castelot ce qui était déjà mille fois mieux que Stéphane Bern mais on avait pour nous étudiants c'était un peu normal je veux dire vous aviez deux monstres qui dominaient l'histoire française à tous les points de vue et les recrutements particuliers il y avait Chonu et il y avait Brodel les deux parlaient du monde c'était extraordinaire les deux vous obligeaient à vous confronter avec les mondes de la Méditerranée les mondes de l'Afrique du Nord les mondes de l'Amérique n'oublions pas ce moment des années 50 et 60 et j'ai fait on a parlé de mes 68 je me souviens moi j'ai aussi j'avais la chance d'être au lycée Henri IV et d'avoir 18 ans à l'époque mais la vieille Sorbonne c'est à dire les gens qui pour nous étaient la réaction absolue comme Roland Mounier par exemple qui était à la Sorbonne étaient des gens qui étaient capables d'écrire des histoires des civilisations alors ça n'avait pas ça n'a pas évidemment le génie et l'imagination de faire d'un brodel mais quelqu'un comme Mounier pouvait aussi bien dans son son histoire générale des civilisations dans le tome qui concerne le 16e 17e siècle parler de l'empire ottoman des chinois des japonais c'est à dire il y avait une capacité beaucoup plus répandue dans le monde universitaire français à penser le monde à traiter le monde et cette dimension malheureusement il y a des exceptions et vous avez une exception ici dans la personne de Maurice Hémard c'est quelque chose qui n'a pas véritablement perduré dans le monde français on a fait d'autres types d'histoires pensez aux paysans du Languedoc de Leroy Ladurie on s'est intéressé à Beauvais au Beauvais avec Goubert on s'est intéressé à la Provence avec Agulon des très très beaux livres mais cette direction là finalement elle reste pour moi une direction de ces années 60 et début des années 70 où on voyait très large sans parler ni de global ni de globalisation ni de mondialisation mais on comprenait qu'il fallait faire l'effort de penser le monde on a parlé du grand livre de Brodel sur les civilisations il y avait cet esprit de pas simplement de synthèse mais cette espèce de sentiment de la nécessité pour savoir ce que c'est et Brodel a aussi écrit sur l'identité française sous cette identité française il fallait situer ça dans un contexte dans un contexte planétaire et pas simplement dans le cadre ce qui est aujourd'hui souvent les travaux en sciences sociales et en histoire de petits espaces monographiques extrêmement spécialisés très marqués dans le temps et qui rendent beaucoup plus difficile cette distance dont nous avons tous besoin aujourd'hui pour essayer de comprendre le monde dans lequel nous sommes tous embarqués merci d'autres questions puisqu'on vous fait un cadeau profitez-en moi j'aimerais vous poser une question au début vous avez parlé des publics qui ont fait le succès de Brodel Chenu n'a pas eu la reconnaissance publique par exemple me semble-t-il je lisais ces gens-là est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur ces publics qui ont constitué un peu l'accueil de Brodel Brodel a été traduit c'est-à-dire les traductions le problème je vais plutôt en parler demain mais pour anticiper Brodel a été traduit mais traduit tard c'est-à-dire qu'en 1953-54 il est traduit en italien et il est traduit en espagnol mais en Mexico et cette édition initiale a très peu circulé et maintenant elle a rebondi et puis il va être traduit en 1973 en anglais et ça va être le point de départ de son succès international parce que les historiens les plus avancés ceux qui revenaient des Etats-Unis les plus anciens l'avaient lu parce que le milieu d'université américain qui domine dans les années 50 ce sont des émigrés de l'Europe de l'entre-deux-guerres notamment d'origine allemande qui lisent parfaitement l'allemand le français l'italien et l'anglais donc ils n'ont pas ce problème là mais la génération si vous voulez qui arrive à 40 45 ans autour de 68 ce livre a une une opération fondamentale révolutionnaire qui était de faire passer l'histoire qui était classiquement placée parmi les humanities la faire passer du côté des sciences sociales et là c'est une rupture fondamentale Montréal s'était battu avec les fondations américaines la fin des années 50 ils ne voulaient pas l'histoire ne les intéressait pas c'était le temps présent et l'idée que l'histoire aide et fondamentale pour comprendre le temps présent c'était vraiment une idée brondélienne alors l'édition américaine l'adopte à ce moment là je disais à Serge première surprise je vais pour la première fois aux Etats-Unis entre deux avions à l'aéroport Kennedy je trouve la méditerranée la traduction anglaise de la méditerranée je la trouve à la librairie de l'aéroport en paperback enfin presque en édition en édition de poche à ce moment là la méditerranée n'était pas encore en livre de poche à la bibliothèque de Roissy ou d'Orly et puis les autres traductions sont arrivées plus tard pensez que l'Allemagne traduit la méditerranée en 88 après situation matérielle économique et capitalisme mais ce que tu disais pour l'histoire on peut débattre entre nous pour le le rétrécissement des horizons de la tendancienne de la recherche historique française c'est vrai mais c'est vrai à l'échelle européenne j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi au milieu des années 70 au moment où débute vraiment la globalisation comme la suite de la crise les historiens font le succès utile mais excessivement unilatéral de la micro-histoire et il va falloir attendre 25 ans pour qu'on retrouve l'histoire globale mais entre temps autre facteur d'optimisme qui nous a été utile c'est que Brodel et Favre ensemble créent 54-55 des centres de recherche en air culturel ce qui va être les grandes civilisations et pour moi l'élection exemplaire c'est en février 55 six chères nouvelles créées à temps plein pas des cumulants des non-cumulants pour les civilisations autres que celles de l'Europe et le même jour sont élus avec 27 27 28 et 29 fois sur 30 Jacques Berck pour l'islam Louis Dumont anthropologue pour l'Inde j'oublie le synologue qui était le conservateur du musée de Chernooski et puis trois synologues le même jour trois synologues Stéphane Balache un juif hongrois qui avait fait ses lectures à Berlin qui avait traversé la guerre comme journalier agricole dans une métairie du sud-ouest avec sa famille et qui était un juif de toute première l'importance c'est qu'il y a beaucoup marqué Brodell et puis Gerne qui sera à 85 ans et puis peut-être seule erreur mais enfin on peut les pardonner c'est chez nous peut-être spécialiste spécialiste du maoïsme mais c'est à dire à ce moment là il y a eu une espèce de division c'est à dire un investissement fort dans la création de centres de recherche où ont travaillé ensemble des politologues des géographes des économistes etc. et des historiens qui ont en commun sans y fixer de frontières très étroites d'apporter un regard construit sur les autres points de vue à l'échelle du monde merci beaucoup donc si je comprends bien le succès de Brodel c'est les traductions on pourrait dire cette mondialisation par les traductions dont il a bénéficié c'est ça que je n'avais pas saisi du tout mais en même temps il répond à une attente il répond à une demande non non mais on est entièrement d'accord mais qui n'est pas une attente franco-française ce n'est pas les lecteurs de Stéphane Berne qui lisent Brodel mais j'ai été très surpris de voir que Armand Collin absorbé par Duneau a choisi cette année l'édition en livre de poche arrivant au terme de son contrat de rééditer ça fait tout de même 51 ça fait tout de même 68 ans après la première édition une édition de ce genre donc un élargissement des publics une question de Jean-Philippe déjà juste peut-être une remarque est-ce que ce que vous venez de dire n'explique pas que les historiens français se soient repliés sur la France c'est-à-dire qu'à partir d'un moment on a besoin d'accéder aux sources dans leur langue originale peut-être ce qui fait que c'est difficile d'écrire l'histoire du monde d'être capable de lire les sources chinoises les sources en arabe et les sources dans d'autres langues tant que c'était la Méditerranée et que c'était les langues latines c'était possible après c'est plus difficile vous ne pouvez pas parler de lombard d'ailleurs oui non mais non justement j'allais vous répondre à son sujet parce que les langues ça s'apprend notre ami notre ami Denis Lombard qui avait commencé par apprendre le chinois avant de se fixer en Indonésie a écrit le dernier je suis d'accord avec Bernard Lepetit c'est le dernier grand livre brodélien c'est à dire c'est l'histoire vue depuis le carrefour javanais et c'était donc possible et vous en avez prenez Romain Bertrand vous avez des gens qui le font Jipoulou avec sa Méditerranée asiatique il a fait l'effort d'apprendre le chinois d'abord il est géographe de formation et le japonais et ensuite il a donc accès aussi à une masse il a surtout pris un nouveau un nouveau point de vue de façon bizarre nous n'avons pas nous avons ce type de spécialiste pour des j'allais dire pour des langues difficiles et des points de vue difficiles et nous n'avons pas eu le même véritablement pour l'Inde où par la totalité l'information scientifique une partie importante est publiée en anglais et où les possibilités d'aller travailler sont nombreuses donc la langue n'explique pas tout alors il peut y avoir des la France a perdu son monde d'arabysans hérité de la colonisation et le reconstitue maintenant progressivement j'ai essayé de faire un séminaire l'autre jour sur les études concernant le Sahara nous avons entre brodelle et la littérature scientifique dont nous disposons aujourd'hui et qui date pour l'essentiel des 20 ou 30 dernières années un énorme accroissement qui est lié à l'utilisation des sources arabes question encore non sauf si Serge veut dire quelque chose donc c'est à moi de remercier tous les gens qui ont suivi cette journée intervenants publics et les deux personnes qui sont ici merci à tous et merci aux gens du mycènes du mycènes merci à tous 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 merci à tous